Et puis par la sainte, et puis par la sainte, vous parlez-moi à présent, ça vous plaît. Distingués invités, mesdames et messieurs, en cette journée du 22 décembre 2013, en printemps d'émotion et de sonorité, je suis invité à célébrer avec vous la cérémonie d'ouverture solennelle de la 8e édition de journée médicale de la Fondation Sinkam-Charm, ici même à Bande. C'est donc avec un grand plaisir que je prends la parole à cette sonarée en circonstance pour saluer la présence de toutes les éminentes personnalités venus réuser l'éclat de ce grand rendez-vous. J'étais particulièrement sensible aux propos aimables et bienveillants à mon égard et à l'endroit de ceux qui m'accompagnent. Et permettez-moi en retour de vous souhaiter à tous ici présents une chaleureuse bienvenue ici à Bangu, terme d'accueil reconnu pour son hospitalité légendaire. Révenons sur le principal événement qui nous rassemble ce jour, à savoir le démarrage effectif des activités de la 8e, 9e édition de journée médicale de la Fondation Sinkam-Charm, et les importants appuis financiers et matériels aux enseignants. Et aux meilleurs élèves du département de Haut-Platte qui est projeté, je voudrais saluer cette heureuse initiative du professeur émérite Samuel Nanansikan, qui vise à aider les plus déminus de cette région, mais également à créer une émulation auprès de tous qui sont ici. L'an passé, j'étais ici, mesdames et messieurs. J'étais dépassage, elle était reçue par des membres de cette Fondation. L'an passé, j'ai visité ce bâtiment en présence des membres de cette Fondation. Ils m'ont présenté les statistiques, ils m'ont présenté les œuvres sociales, ils m'ont présenté les équipements, et tout ce que le professeur fait pour les peuples banques. Aujourd'hui, je vois vraiment la réalité. Parce que l'an passé, c'était les bâtiments. Maintenant et aujourd'hui, je rencontre les bâtiments, les équipements et les malades. Le professeur de l'an passé. Certaines d'entre vous ne peuvent pas comprendre. Je suis vraiment en pleine émotion, ce que je vois ici. Peut-être, certains d'entre vous ont eu cette opportunité de rencontrer seulement peut-être un cardiologue, un dentiste ou un médecin selon les cas, votre état de maladie. Mais je suis ici aujourd'hui pour confirmer que tout ce que le coordonnateur a eu dans son exposé-là est vrai. J'ai fait le tour, j'ai rencontré les cardiologues, les gynécologues, les dentistes, les chirurgiens et autres. Quelque part à nous là, au moment où on est en train de parler, on est en train d'enlever les masses chez certaines personnes. Je crois que sur le plan d'éthique médicale, on ne doit pas parler de ces choses. Mais mes frères et mes frères, c'est vrai et nous devrons dire merci à ceux-là. Et tous ceux qui sont derrière cette fondation, il était en train de parler, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est mobiliser tous ces médecins et ces spécialistes dans un endroit et prendre toute cette disposition avec les ambulances et toutes, avec les pharmaciens et les médicaments qui sont distribués gratuitement. C'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de remarquable. Voilà qu'il a décidé de construire ici à Bangu pour vous offrir. Si les messieurs cherchaient l'aide d'argent, ils n'allaient pas mettre tout cet argent ici. Je voudrais adresser un grand messie à tout le corps médical qui a répondu présent à ces journées médicales pour administrer les soins de qualité à nos populations. et soulager les peines. Il s'agit, comme je disais tantôt, de plusieurs spécialistes, parmi lesquels les cardiologues, les rheumatologues, les dermatologues, les gynécologues, les ophtalmologues, les urologues, les pédiatres, les dentistes, les biologistes, les radiologues, les pharmaciens, les médecins généralistes, les infirmiers, les étudiants à médecine. Etc. 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 Etc.